Les tatouages sont plus populaires que jamais. Vos amis, des membres de votre famille, vos collègues de travail et des personnes de tout âge se font tatouer, n'est-ce pas ? Vous envisagez peut-être même de vous en faire un pour vous-même. Mais il y a une question importante à laquelle nous devrions répondre avant de nous faire tatouer, à savoir ce que dit Dieu à ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question et passer en revue 5 points bibliques à prendre en compte concernant les tatouages. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. La Bible est le fondement de la vérité et chacun d'entre nous peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à faire passer le message. Point numéro 1. La loi de Dieu interdit les tatouages. Lorsque Dieu conclut son alliance avec la nation d'Israël, il lui donna ses commandements et ses lois. En suivant ses lois, son peuple devenu une nation devait servir d'exemple au reste du monde. L'une des lois que Dieu ordonna fut la suivante. Et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous ne ferez pas de tatouage. Moi, je suis l'éternel. La coutume du tatouage était quelque chose à laquelle les nations païennes autour d'Israël s'adonnaient. Mais Dieu ordonna clairement à son peuple de ne pas adopter ses coutumes. Il est important de se rappeler que les lois divines déterminent ce qui constitue une transgression et ce qui ne constitue pas un péché. Ces lois distinguent ce qui est saint de ce qui est profane et ce qui est pur de ce qui est impur. Dieu déclara que le tatouage était une pratique impie et pêcherait ce que son peuple devait éviter. Et même si cette loi fut donnée à l'ancienne nation d'Israël sous l'ancienne alliance, elle révèle le point de vue de Dieu sur la question. Et Dieu indique clairement qu'il ne change pas en fonction des fluctuations culturelles au filet des époques. De même, Dieu condamne clairement la pratique consistant à l'adorer au moyen d'images ou d'idoles. Point numéro 2. Le corps humain fut créé parfait à l'origine et reflète l'image divine. C'est Dieu qui conçut le corps humain et non l'homme. Et lorsque Dieu créa le corps humain, il l'a spécifiquement conçu pour qu'il ressemble au sien. Dans Genèse 1, versets 26 et 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et lorsque Dieu eut terminé son œuvre, il vit tout ce qu'il avait fait et voici « Cela était très bon ». Le corps humain était très bon, il était parfait dans sa forme originelle. Le corps humain est un chef-d'œuvre façonné par la main de Dieu. Le roi David s'exclama « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Par conséquent, le corps humain doit être traité avec soin et respect. Il est fait à l'image de notre Créateur qui est pur, sain et parfait. Le corps ne doit pas être intentionnellement défiguré, marqué, endommagé ou modifié de façon permanente ou d'une manière que Dieu n'approuve pas. Nous devons veiller à ne pas altérer ou déformer notre corps d'une manière qui irait à l'encontre du dessein et du plan divin pour l'homme et l'humanité. Point numéro 3. Le corps d'un chrétien représente le temple spirituel de Dieu. A l'époque de l'Ancien Testament, Dieu demeura parmi son peuple de diverses manières. D'abord dans la colonne de nuée et de feu. Ensuite, il le fit dans le lieu très saint, à l'intérieur du tabernacle ou du temple. Cependant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu demeure en l'homme par l'intermédiaire de son Saint-Esprit qu'il donne à ceux qu'il appelle et qui se repentent et se font baptiser. Par conséquent, le corps du vrai chrétien sert de temple dans lequel Dieu, par son esprit, habite ici-bas aujourd'hui. L'apôtre Paul explique « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Et il mit en garde les frères et sœurs en disant « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Cela signifie que les disciples du Christ doivent prendre soin de leur corps comme le temple de Dieu. Graver une image ou couvrir le corps de tatouages serait comme si quelqu'un gravait ou taguait les murs du temple saint de Dieu dans le but de l'orner avec ses propres conceptions artistiques. Point numéro 4 Le corps d'un disciple appartient à Dieu Dieu le Père offrit la vie de son Fils pour payer l'amende de nos péchés et nous racheter de la peine de mort. En se repentant et acceptant le sacrifice de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et en recevant le Saint-Esprit, un vrai disciple remet sa vie à Dieu. Nous avons été rachetés de la mort éternelle et notre vie appartient à Dieu pour faire sa volonté. Par conséquent, notre corps appartient à Dieu aussi et nous devons en prendre soin selon ses instructions. L'apôtre Paul explique que dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le corps d'un disciple doit être utilisé pour glorifier Dieu. Plutôt que d'exhiber des parties corporelles pour attirer l'attention par le tatouage, Dieu veut que son peuple s'habille modestement et ne pas en faire étalage. Et bien que la présentation extérieure est de l'importance pour Dieu, ce qui est plus important, c'est la manière dont un disciple le glorifie dans la vie qu'il mène. La Bible montre que nous pouvons glorifier Dieu de nombreuses manières, par exemple en offrant des actions de grâce, en chantant de louanges, en priant, en portant du fruit spirituel, en faisant de bonnes œuvres, en lui restant fidèle dans les épreuves et les persécutions, en l'adorant et en lui obéissant. Dieu n'enseigne pas que les chrétiens doivent chercher à le glorifier par un quelconque type d'art corporel ou de mutilation. Point numéro 5. Dieu veut que son peuple soit différent du monde. Les tatouages ne sont pas nouveaux. Ils sont utilisés depuis des millénaires, dans diverses cultures et pour de nombreuses raisons. Mais aujourd'hui, leur popularité augmente et ils sont à la mode dans de nombreux pays du monde entier. Pourtant, Dieu guide son peuple à ne pas suivre les dernières tendances de la société, mais à représenter un mode de vie différent. Son mode de vie est le royaume de Dieu à venir ici-bas. Jésus pria pour ses disciples en disant « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Au lieu de faire partie de ce monde et de ses tendances impies, les chrétiens sont des ambassadeurs pour Christ. Ils appliquent la règle suivante « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Les chrétiens ne doivent pas aimer les voies passagères du monde car les voies de ce monde ne viennent pas du Père mais sont temporaires. Dernièrement, il devient populaire parmi certains chrétiens de se tatouer comme une manière de s'identifier. Pourtant, les vrais chrétiens s'identifient par l'Esprit éternel de Dieu qui demeure en eux, permettant à Jésus-Christ de se manifester dans leur conduite quotidienne, obéissante et fidèle. Les tatouages ne sont pas des marques du christianisme, mais c'est la foi de Jésus-Christ se manifestant dans la vie d'un disciple qui l'identifie comme un vrai chrétien. Maintenant, avant de terminer, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ont peut-être des tatouages. Eh bien, il n'y a pas de retour en arrière possible et il n'est pas nécessaire de se les faire enlever. Dieu est miséricordieux et compatissant quand nous lui demandons pardon sincèrement en nous repentant et si nous prenons les bonnes décisions en tenant compte à l'avenir de ses commandements. Pour apprendre quels sont les critères qui définissent un vrai chrétien, commandez notre brochure « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? » Le lien se trouve dans la description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à notre chaîne. Vous trouverez d'autres vidéos traitant de sujets bibliques. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires ci-dessous et aidez-nous à diffuser le message en partageant avec ceux qui veulent entendre les enseignements de la Bible. Et saviez-vous que certains pensent que la Terre n'a que 6000 ans ? Regardez notre vidéo « La Terre n'a-t-elle que 6000 ans » pour voir ce que la Bible dit vraiment sur l'âge de la Terre. « La Terre n'a-t-elle que l'a-t-elle que l'a-t-elle